... Madame Mouchila Kabea, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet du Makotano. Oui. En quoi est-ce que cette troisième conférence déjeuner du Makotano s'inscrit dans votre programme d'activité annuelle ? Alors c'est donc le troisième déjeuner conférence, les décos comme on les appelle du Makotano, puisque le Makotano c'est une rencontre annuelle au mois de septembre, mais c'est aussi des rencontres mensuelles. Cette rencontre de cette fois-ci, donc c'est la troisième. La première c'était un atelier sur le leadership par Luc Gérard. La seconde c'était les confessions intimes des femmes à l'occasion du mois de mars. On a réuni les femmes du réseau Makotano. Et cette troisième, donc autour des financements. Donc la logique du Makotano entre les deux rencontres annuelles, c'est vraiment l'accompagnement des chefs d'entreprise. Donc un accompagnement concret qui est vraiment ciblé sur la personne, sur le projet et sur son entreprise. Et la question de financement des PME était juste une évidence. Chers invités de la conférence sur les PME, Chers membres du réseau Makotano, Mesdames et Messieurs, Nous vous souhaitons la bienvenue à ce troisième déjeuner conférence du Makotano. Parler des PME et de leurs problématiques diverses devient donc une évidence et une priorité pour le développement de la classe moyenne congolaise. Nicole m'a gentiment demandé d'être le modérateur de cet atelier. Alors je vais présenter rapidement cette matinée d'échanges et de réflexions. Le point est que vous faites partie d'un écosystème. On ne peut pas s'isoler en tant que MPME de l'environnement économique, de l'environnement financier congolais qui vous affecte directement. Bonjour Monsieur Carlos Calambay. Bonjour Monsieur Didier. Quelles sont vos impressions après cette matinée Makotano ? Je pense que la rencontre a été très bénéfique et on ne peut qu'en remercier les organisateurs. Il faut dire qu'actuellement les petites et moyennes entreprises constituent le poumon du développement de l'économie congolaise. Et sachant que cette économie a été frappée de plein fouet par la crise actuelle, ça a été normal de réunir ensemble d'une part ceux-là qui offrent les services financiers et d'autre part ceux qui en effectuent la demande. Comment nous AFC, on accompagne les PME ? Permettre aux PME à fort potentiel de développement de pouvoir accéder au capital risque qui n'existait pas au pays. Vous avez parlé d'une offre importante de financement sur le marché congolais et vous financez justement les banques pour qu'elles à leur tour prêtent aux PME. Comment s'assurer que cet argent va véritablement vers ces PME qui ont des besoins énormes en financement ? En fait, nous avons des outils de suivi d'investissement. Lorsque nous avons mis en place un investissement, nous avons ce que nous appelons le suivi du portefeuille. Ce n'est pas une question de sentiments. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le Congo ou l'Afrique centrale. C'est une question de pragmatisme. Donc quand on a le choix, personne n'ira mettre ses capitaux dans un environnement ou dans une entreprise qui est opaque. Il y a plusieurs conseils qui ont été prodigués aux entrepreneurs. Comment pouvez-vous résumer un peu ces conseils-là à un jeune entrepreneur à la recherche de financement ? Quels sont les prérequis selon vous ? Bien, je dirais que les jeunes entrepreneurs doivent être concentrés sur les opérations, leurs activités. Et le projet qu'ils développent, ils doivent faire un minimum d'études sur le marché pour savoir si la direction qu'ils veulent prendre, la nouvelle direction qu'ils veulent prendre, correspond à une demande réelle de marché. Donc nous leur disons, les capitaux sont là. Arrêtez de cacher les informations à la banque. On finit par le savoir, par l'analyse, par nos relations. Il est important d'être vraiment très, très, très transparent. M. Louambo, bonjour. Bonjour. Alors, une fois que vous accordez le crédit à l'entreprise, durant toute la durée de vie du crédit, comment est-ce que vous accompagnez l'entreprise pour vous assurer qu'elle est régulièrement en capacité de rembourser son crédit ? La relation bancaire est très importante. Il est important que l'entrepreneur fasse confiance à la banque et que la banque fasse confiance à l'entrepreneur. Donc, tout le long de cette relation, ça ne commence pas par le crédit seulement, ça commence par l'ouverture d'un compte. Et une fois qu'il y a besoin d'un crédit, on va donc accorder ce crédit-là. On va savoir déjà pourquoi est-ce que l'entrepreneur prend un crédit. Parce que je crois que ce n'est pas l'hypothèque qui rembourse le crédit, c'est l'activité. Donc, nous, nous mettons un point d'honneur à analyser l'activité. L'activité d'abord. Chaque client a un gestionnaire de compte qui le suit de près et qui est chargé de faire le monitoring, qui est à son écoute. Et qui, en cas de problème, peut répondre à toutes les préoccupations du client. Nous, nous finançons des activités rentables pour justement soutenir le développement et la rentabilité des PME. Concernant l'accompagnement des entreprises, vous avez dit que vous accompagnez facilement, simplement et très facilement des entreprises. Pourriez-vous être plus explicite dans cet accompagnement auprès des entreprises qui sont vos clients, bien sûr ? Et donc, quand on finance une entreprise, on doit s'assurer que le financement qu'on accorde à l'entreprise va se rembourser. Et de quelle manière ? C'est quand on comprend ce qu'on finance. Et comme je l'ai énuméré, j'ai dit qu'on finance le fonds de roulement, par exemple. On finance le marché, pour être plus explicite. On finance le banc de commande. Je ne parlerai pas seulement des crédits, mais il faut parler aussi de l'accompagnement. Parce que les crédits n'est pas les seuls besoins d'une PME. Alors, vous avez aussi parlé de six mois d'activité pour être éligible à la demande d'un crédit au sein d'EQT. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ou de connaître les statistiques des entreprises qui ont eu au minimum six mois d'activité à la Procrédit et qui ont bénéficié d'un crédit ? C'est très difficile maintenant, mais il y en a beaucoup, mais je ne vais pas les chiffrer maintenant. Mais le message que nous passons aujourd'hui, c'est dire à d'autres entreprises PME qui ont une activité, soit ils ont une relation directe avec une autre banque ou qui n'ont pas une relation avec une banque, ils peuvent toujours accéder à un crédit auprès de la Procrédit. Donc, c'est vraiment un message très clair pour leur dire, venez, frappez à la porte, nous sommes là pour vous assister, que vous soyez un client pour crédit ou non client. Tony Elou Melou a lancé une fondation avec une idée toute simple. Soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Donc, un projet de 10 ans, un investissement, non, pas un investissement, un don de 100 millions de dollars, à raison de 10 millions de dollars par an. Par an, 1000 startups en Afrique. Madame Gisèle Ndiaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes chèrement de UBI et RDC et vous intervenez au nom de la fondation Tony Elou Melou. Exact. Au niveau de l'accès au financement, vu que les dossiers chez FTO sont stupuleusement décortiqués, quelle est la différence finalement avec les banques ? Bon, déjà au départ, il y a une très grande différence, c'est que la fondation Tony Elou Melou ne fait pas de prêt. C'est vrai. Les 10 000 dollars sont un don qu'on donne. Il n'y a rien à rembourser. C'est un don pour encadrer les jeunes entrepreneurs qui ont des très bonnes idées et qui peuvent servir quelque part. Je pense qu'il avait donné un bon exemple avec la personne qui est, par exemple, dans le secteur agriculture, où on sait que 10 000 dollars, ça peut ne rien représenter, mais ça peut représenter quelque chose d'assez probant, dans la mesure où si vous avez un 10 000 dollars qui vous est donné, sans pouvoir rembourser, vous n'avez peut-être qu'un autre 10 000 dollars à chercher, peut-être, pour ajuster le montant qu'il vous faut pour commencer vos opérations. C'est un don. C'est très important de spécifier que c'est un don. Alors, sans plus tarder, je vais faire circuler les micros. Levez-vous, présentez-vous, votre entreprise, le secteur dans lequel vous êtes, et la personne à laquelle vous adressez votre question. Quelle est ma rentabilité à moi en tant que chef d'entreprise si je dois rembourser 20% ? Donc, je dois faire minimum de 50% par an. Il existe des entrepreneurs du numérique qui sont là, qui se développent de plus en plus, mais qui ont besoin d'encadrement, qui ont besoin que les banquiers ne travaillent pas avec eux comme chien et chat, comme Tom et Jerry. J'étais surpris il y a plus ou moins 4 jours de pouvoir lire qu'on est en train de primer une microfinance de notre pays à Paris. alors que nous pouvons vous sortir des statistiques des PME, des mamans qui font fonctionner cette microfinance, qui sont en difficulté, qui se sont beaucoup appauvris. Donc, c'est un peu une surprise. Merci, monsieur. Je n'ai pas fini. Il faut qu'on laisse le temps aussi aux autres personnes d'intervenir. Je crois que c'est très important. Je comprends. Je crois que c'est... Nous voulons une évaluation. Je vous laisse une minute parce qu'il y a d'autres personnes qui ont une évaluation positive. Oui, il y a une évolution quand même positive. Allons-y. Parce que quand on avait commencé avec les banques, ce n'était que le fonds de roulement qu'on finançait. Mais est-ce qu'on tient compte de la conjoncture ? Et finalement, au mois de février passé, on nous recommande encore d'aller chez la rang aux banques. Et maintenant, quand vous êtes là, à travers les réseaux Makutano, peut-être que les réseaux Makutano peuvent aujourd'hui nécessairement m'orienter à terminer ces problèmes. Aujourd'hui même, après cette assise. Bonjour, monsieur Félix Maguangou. Bonjour. Vous êtes DG de Medialab. Tout à fait. Quel est votre ressenti à l'issue de cette conférence sur le financement de la PME en RDC ? Écoutez, le sentiment est très positif. Mitigé à certains niveaux, mais très positif de manière globale. Mitigé parce que certaines questions n'ont pas forcément trouvé réponse aujourd'hui. Mais le débat est posé grâce à la plateforme Makutano. Et je suis sûr qu'à travers ce réseau, il y a beaucoup de questions, beaucoup de problématiques qui pourront être résolues par lobbying, par suivi, etc. Je suis très heureux d'être là ce matin et j'ai énormément appris. D'ailleurs, j'étais en train de me dire pour vous, les 50 dollars que vous avez contribué, je pense que c'est un bon investissement. Même si au final, vous risquez peut-être de ne pas avoir un financement immédiatement, je pense que rien que le volume d'informations que vous avez reçues en un temps si court, imaginez si vous deviez faire le tour de toutes ces institutions pour avoir ces informations. Qu'est-ce que ça vous coûterait en temps et en déplacement et ainsi de suite ? Je pense que c'est une excellente initiative. Je félicite encore Nicole et tout le réseau Makutano. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire et refaire. On en a besoin dans ce pays. Encore une fois, essayez vous-même d'influencer l'écosystème dans lequel vous fonctionnez. Sinon, vous allez subir le système plutôt que de faire en sorte que le système travaille pour vous. Merci à tout le monde, à tous les participants. C'est quand même 4 heures non-stop. Félicitations à tout le monde. À l'issue de cette troisième déjeuner de conférence, quels sont vos ressentis ? Est-ce que cette conférence a répondu à vos attentes ? Nous sommes satisfaits. On a eu les feedbacks aussi des différents chefs d'entreprise qui étaient présents. Le Makutano tient vraiment beaucoup à éviter les discours qui restent théoriques. On veut vraiment aller dans la pratique et vraiment répondre aux questions des chefs d'entreprise avec des vraies solutions. Madame Kabea, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501